Voilà, elle est bavarde. Eh oui, et on se dépêche de rejoindre Laetitia Beguet, la dernière concurrente de ce groupe. Actuellement en tête après les exercices imposés. Oui, Marie Mich, ici, exercice exceptionnel du plus haut niveau mondial. Une des rares gymnastes à le présenter. Grand tour en lune dorsale, très rare également, seulement réalisé par quelques chinoises. J'aime beaucoup aussi Laetitia Beguet, elle est d'origine vietnamienne. Attention, c'est sorti. Eh bien ! Voilà, très très belle jeune fille aussi qui est en préparation directe pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Puisqu'elle est encore trop jeune, à 14 ans, pour faire les championnats du monde de Dortmund. J'ai l'air debout pour le champ d'Aguerre, en musique, et celui de la chambre de lune d'Aguerre. Alors on revoit le ralenti ici, grand tour dorsale. Et attention, le lâcher de barre, Salto-Jäger. Voilà, changement de face pour aller attraper la barre inférieure. Et j'ai l'impression que les notes vont monter haut, hein. Et les notes vont monter, bien sûr, car c'est un petit peu normal. Toutes ces jeunes filles sont très très bonnes, particulièrement aux barres asymétriques. Et l'ordre de passage est inversement, je dirais, proportionnel au placement. C'est-à-dire que les premières d'hier, face les dernières aujourd'hui, dans les groupes de tête. Vous voyez, on ralentit cette sortie en vrille, Salto-Jäger, corps groupé. Voilà, bien stabilisé, elle s'équilibre avec les bras, c'est parfait. Bravo Laetitia. Bravo Laetitia, on la découvre. Pour la première fois à la télévision, sur France 2, tu as vu ton évolution en barre asymétrique. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça va. Ça va. Alors, ça fait combien de temps que tu pratiques la gymnastique ? Il faut que j'aille m'échauffer. Oui, je sais, mais juste rapidement. 6 ans. 6 ans. Et tu arrives maintenant au niveau du championnat de France, vraiment à égalité avec Lussac et Severino. C'est bien ? Au sol, tu nous prépares quelque chose de beau ? Je vais essayer. Allez, on y va. On y va. Oui, c'est rapide, mais ça vous permet quand même de découvrir des visages.